L'affaire est grave. Après deux essais non fructueux, j'ai fini par passer un coup de fil. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Je crois qu'il est temps que je me coupe les cheveux. Ça commence vraiment à ressembler à du foin. Et en fait, si je garde mes cheveux longs, c'est pour deux raisons. Le style et le fait que je déteste aller chez le coiffeur. Quand j'étais gamin, le seul intérêt du coiffeur, c'était le fait qu'il nous filait des bonbons après. Mais il y a eu des fois où il n'en donnait pas. Peut-être qu'il n'en avait plus dans son paquet. Ça, ça me perturbait. Coiffeur, bonbons. Non, aller chez le coiffeur, c'est pas simple. Déjà, le fait de se faire tripoter la tête, c'est chiant. D'abord, tu passes au bac à shampoing. Moi, j'aime pas trop quand on me prend mon shampoing. En fait, j'aime bien si les mouvements sont réguliers, en fait. C'est toujours pareil. Il y a aussi l'odeur du shampoing. Sans parler de la température de l'eau. Des fois, c'est un peu chaud. Et des fois, c'est un peu froid. Ça dépend de mon état d'esprit. Une fois que le shampoing est fini, je suis obligé d'aller m'asseoir sur un autre fauteuil. Mais avant, je suis obligé d'enfiler une espèce de blouse noire qui me gratte derrière le cou. Et après, je me retrouve assis devant un miroir. C'est perturbant de se regarder des fois. Et en plus, j'ai pas le droit de bouger. Alors, c'est un moment qui est pas hyper agréable. Surtout que les lumières chez le coiffeur sont assez fortes. C'est aussi que les coiffeurs, ils aiment bien faire la conversation. Non, mais il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de parler. Je suis pas sûr que pour le coiffeur, ce soit un bon moment de parler avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un effort. Je vais essayer vraiment de causer. Mais si avec ça, il y a aussi les conversations des autres clients que j'entends. Une espèce de petit brouhaha bizarre. Mais le plus chiant, c'est les bruits des ciseaux. Et le bruit de tous les ciseaux. De tous les clients. C'est hyper agaçant. Sans parler de tout le matériel qu'ils prennent dans les tiroirs. Le téléphone qui sonne. Les mouvements pour aller répondre. Les clients qui arrivent. C'est pas évident de filtrer tous ces bruits. Tout en essayant de pas être gêné par les cheveux qui tombent et qui se collent à mon cou. Et le scratch de la blouse qui me gratte. Puis chez le coiffeur, il y a plein d'odeurs. Chez moi, pour le shampoing et la douche, j'utilise des produits qui n'ont pas d'odeur. Pour peu que chez le coiffeur, il te mette de l'encens et des huiles essentielles. Moi, je pète un câble. Et le coiffeur, il te demande ce que tu veux comme coupe de cheveux. Mais j'en sais rien. Moi, je veux juste que tu me coupes les cheveux. J'ai du mal à me positionner et faire des choix. Souvent, je me laisse influencer par le coiffeur. Les pires erreurs de ma vie, ça a souvent été les coupes de cheveux. Par contre, chez le coiffeur, il y a un truc que j'aime bien. C'est quand la coiffeuse utilise le rasoir électrique. Le bourdonnement. Ça, ça me plaît. Je vais en général une fois tous les deux ans. Le budget coiffure, on ne peut pas dire que ce soit moi qui le bouffe. Et comme il est probable que je décide de me faire une coupe un peu plus courte, voire beaucoup plus courte, il va falloir que je me trouve d'autres stimulations. J'aime bien tripoter ma barbe et j'aime bien tripoter mes cheveux. Mais il faut changer de tête de temps en temps. Il faut se renouveler. C'est un peu comme quand je vais à la déchetterie. Je me décharge. Comme je pense être dans une période de ma vie où ça bouge un peu, je me fais une nouvelle tête. Probablement que les gens de mon entourage, les collègues, en me voyant avec une nouvelle tête, ils me feront une remarque. Oh ! Tu as coupé tes cheveux ! Et je dirais oui. Et peut-être qu'ils me diront Oh, ça te va bien, c'est cool. Je n'ai pas envie d'entretenir une conversation sur mes cheveux. Je vous ai dit, centre de l'attention. J'espère que dans mon entourage, il n'y a personne qui souffre de prosopagnosie. La prosopagnosie, c'est le fait de ne pas reconnaître les visages. Ça me fait un peu ça quand je vois quelqu'un vraiment hors contexte. Je vais avoir du mal à me rappeler qui il est, mais je reconnais les visages, globalement. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Ils reconnaissent les gens à des détails. Donc si moi, on me reconnaissait sur mes cheveux longs, si je coupe mes cheveux tout à l'heure, la personne ne me reconnaîtra même plus. En tout cas, j'espère par contre que mon chien va me reconnaître. Bon, ça va être l'heure de mon rendez-vous. Souhaitez-moi bonne chance. Tout ou rien, l'autiste.